Aux admirateurs de l'objectivité, celui qui dans son enfance a observé chez les parents et connaissances entre lesquelles il a grandi, des sentiments forts et diverses, mais peu de finesse dans le jugement et peu de goût pour la rectitude intellectuelle, et qui a donc consumé le meilleur de sa force et de son temps à former des sentiments semblables au leur, celui-là remarque sur lui-même, une fois devenu adulte, que chaque nouvel objet, chaque nouvel être humain, suscite aussitôt en lui la sympathie ou l'antipathie ou le mépris ou l'envie, sous le poids de cette expérience devant laquelle il se sent désarmé. Il admire la neutralité du sentiment, ou l'objectivité, comme une chose merveilleuse, comme le propre du génie ou de la moralité la plus rare. Il n'arrive pas à croire qu'elle aussi n'est que l'enfant de l'éducation et de l'habitude.